Série de vidéos sur les statistiques descriptives. Deuxième vidéo, nous allons parler des représentations graphiques pour illustrer l'étude d'une série statistique. Pour commencer, nous allons travailler avec les séries à caractère quantitatif et discret. On estime que vous avez vu la vidéo précédente et que ce vocabulaire vous parle. Pour commencer, la première possibilité que nous avons, c'est de représenter un diagramme en bâton. Le diagramme en bâton, on le représente pour les séries discrètes par des segments dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de la vidéo précédente, à savoir d'une répartition de notes, on a une classe qui a des notes qui vont de 4 à 19 avec les effectifs correspondants. Un élève a eu 4, un élève a eu 5, trois élèves ont eu 6, etc. Le diagramme en bâton, très simplement, va être représenté comme ceci. En abscisse, on mettra les notes, on ordonne les effectifs et on tracera des segments correspondants, donc proportionnels à l'effectif. On voit que 4, on monte jusqu'à 1, pour 5, on a eu 1 élève, 6, 3 élèves, etc. Ce diagramme en bâton est un classique de collège, on ne s'y attarde pas. Une autre possibilité, le diagramme circulaire. Prenons un autre exemple, dans une compétition d'athlétisme, on a 4 pays qui s'affrontent et on note le pourcentage de médailles obtenues par chacun des pays. On nous donne donc ce tableau avec 25% de médailles pour la France, 10% pour l'Allemagne, 40% pour la Suède et 25% pour la Norvège. On nous demande de représenter ceci par un diagramme circulaire. Pour cela, il va falloir convertir les pourcentages en angles et donc il va y avoir de la proportionnalité, sachant que 360 degrés, diagramme circulaire, donc un tour complet, fait 100%. Et donc on va rajouter une ligne à notre tableau et une colonne. Donc comme 100% fait 360 degrés, on va pouvoir, à travers 4e proportionnel classique, déterminer les angles correspondants à chacun des pourcentages des 4 pays. Il suffit après, avec un rapporteur, de construire le diagramme circulaire. Attention de bien mettre une légende, un titre, pourcentage des médailles obtenues. Mettez bien les pays pour chacun des secteurs obtenus et les pourcentages à l'intérieur afin que le diagramme soit complètement lisible. Il faut absolument une légende. Quelqu'un qui ne verrait que la représentation graphique doit être capable de comprendre de quoi il s'agit et analyser. Vous devez être capable de représenter ce type de diagramme avec un ordinateur, un tableur par exemple. Plus personne ne le fait à la main et accompagne au rapporteur. Une autre possibilité est de représenter un nuage de points. Dans un nuage de points, on va représenter un peu comme dans le diagramme en bâton, mais sans représenter les segments. Les ordonnées sont les effectifs correspondants des modalités. Il s'agit donc du même exemple que tout à l'heure avec les notes. Au lieu de faire les bâtons, les segments, on met simplement le nuage de points, on trace les points. Certains relient les points deux à deux, par segments, par ligne brisée. C'est à mon sens pas très élégant. Le nuage de points doit s'arrêter ici. Il est utile des fois de représenter une série avec ces nuages de points. Si on travaille maintenant avec des séries à caractères quantitatifs continus, une possibilité va être de représenter un histogramme. Vous devez savoir ce que c'est un histogramme. C'est qu'on va représenter la série par des rectangles dont la largeur correspond à l'amplitude de la classe et l'air est proportionnelle à l'effectif. Attention, là, il y a une difficulté. Si je reprends sur un exemple, sur les 4812 Français qui ont été consultés sur leur durée hebdomadaire d'écoute de la télévision, on a donc représenté en bas le tableau. Il y a 972 personnes qui ont regardé entre 0 et 10 heures, 924 entre 10 et 15 heures, etc. On observe que les classes n'ont pas toutes la même amplitude. La première classe, entre 0 et 10 heures, il y a donc 10 heures d'amplitude, alors que dans la deuxième classe, il n'y a que 5 heures. La troisième classe, entre 15 et 25 heures, 10 heures pour la quatrième classe et 20 heures entre 30 et 50 pour la dernière classe. Pour représenter ce tableau, il va falloir chercher l'amplitude de la classe la plus petite, c'est-à-dire ici entre 10 et 15 heures, ou 15 heures et 20 heures, c'est-à-dire une amplitude de 5 heures. La première classe, entre 0 et 10 heures, représente 2 fois 5, 2 fois la largeur de l'amplitude 10-15 heures. Et donc, comme elle est 2 fois plus large, nous allons être obligés de diviser par 2 l'effectif pour que dans l'histogramme, l'air soit proportionnel. C'est-à-dire que la largeur du rectangle étant 2 fois plus large, nous allons être obligés de diviser par 2 l'effectif pour que l'air correspondant à cette classe soit proportionnel à l'air suivante. Et donc, une autre façon de le comprendre, c'est de dire qu'entre 0 et 10 heures, on pourrait faire 2 classes différentes, entre 0 et 5 heures et 5 heures et 10 heures, diviser par 2 la première classe, et, sans autre information, répartir les 900 personnes de 12 personnes de façon équivalente, 486 entre 0 et 5, et 486 entre 5 et 10. Entre 20 et 30 heures, l'amplitude est de 10 heures, donc de la même façon, on va diviser par 2 l'effectif, donc 534,5. Imaginons de la même façon qu'on crée artificiellement une classe entre 20 et 25, une classe entre 25 et 30, et donc on répartirait 1069 en 2. Et enfin, pour la dernière classe, entre 30 et 50 heures, il y a donc 4 amplitudes de 5 heures, et donc on pourrait faire 4 classes différentes d'amplitude de 5 heures, on diviserait 1021 par 4, ce qui donne 255,25. Attention à cette particularité des histogrammes dans la construction, il est fondamental de comprendre que c'est l'air du rectangle qui est proportionnel aux effectifs, et non pas sa hauteur. Il est souvent plus simple d'avoir des classes de même amplitude, et à ce moment-là, la hauteur est exactement proportionnelle à l'effectif, c'est lorsque le pas est constant, il est plus élégant, si on peut, de construire un histogramme de la sorte. Attention si ce n'est pas le cas. Enfin, le polygone des effectifs ou des fréquences cumulées, on a parlé dans la vidéo précédente des effectifs et des fréquences cumulées, il s'agit simplement de les représenter graphiquement. Si on reprend donc la même idée du temps d'écoute là, avec les effectifs qui sont correspondants, on peut calculer donc les effectifs cumulés croissants, les E, C et C. Voilà la deuxième ligne de mon tableau. Donc il y a 0 personne qui regarde 0 heure ou moins la télé, 900% de 12 personnes qui regardent moins de 10 heures, 1896 qui regardent moins de 15 heures, etc. Et après, on peut facilement représenter cette ligne des E, C, C par un polygone. Et voilà donc ce qu'on appelle le polygone des effectifs cumulés croissants. Ce polygone est important, on en reparlera plus tard, pour déterminer éventuellement la médiane. C'est un paramètre important en statistique. Cette représentation graphique donne l'allure de la répartition des valeurs et ça permet de répondre aux questions combien de personnes regardent moins de 20 heures la télévision, par exemple. Eh bien, il suffit de prendre 20 heures en abscisse et on pourrait observer environ 2400 et quelques personnes qui regardent moins de 20 heures la télévision. De la même façon, on peut faire les fréquences cumulées décroissantes. Donc, pour cela, on va construire d'abord la ligne des effectifs cumulés décroissants. Donc, exactement le contraire. 4812 personnes regardent 0 heure ou plus la télévision. Et puis, on soustrait à chaque fois 3840 regardent 10 heures ou plus, etc. Et si on calcule les fréquences correspondantes, eh bien, on a donc 100% des personnes qui regardent 0 heure ou plus la télé, 80% 10 heures ou plus, etc. Voilà donc le tableau des fréquences cumulées décroissantes. Et on peut représenter graphiquement. Pour le coup, nous obtenons une représentation graphique d'une fonction qui serait logiquement décroissante en partant de 1 au sommet pour arriver en 0 à 50. Et cette représentation graphique sert aussi à déterminer des valeurs approchées de la médiane. On en parlera plus tard. Et ça permet surtout de répondre à la question quel est le pourcentage de personnes en regardant, par exemple, plus de 30 heures la télévision. On pourrait dire qu'il y a environ 20% de la population qui regarde plus de 20 heures la télévision par semaine. Merci.